Il est 7h Les infos les plus importantes à développer par la rédaction du Radio-Côte d'Ivoire, vous écoutez le deuxième journal de la matinée, bienvenue à tous. Dernier voyage du Premier ministre ivoirien, la dépouille d'Amadougan Koulibaly a foulé hier le sol de Korogo, terre de ses ancêtres où il y reposera à jamais. Avant son départ, le candidat du RHDP a eu droit à un vibrant hommage de son parti aéroparque des sports de Trècheville, suivi de la lecture du Coran en son honneur. Vives émotions à Abidjan comme dans la cité du Poro. Et parlant de son Premier ministre, le Président de la République Alassane Ouattara annonce qu'il sera à la cérémonie du 40e jour le 16 août prochain pour lui rendre un hommage particulier, très éprouvé. C'est la première fois qu'il se prononçait après la disparition brusque du chef du gouvernement. Et puis, rencontre hier entre Félix Kisekedi et Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Les deux chefs d'État ont évoqué notamment à ce propos la réouverture prochaine des frontières entre les deux pays. Vous écoutez la numéro 1 sur l'info. Merci et bienvenue. Bonjour Martha Kissi. Bonjour Rachel. On ouvre ce journal à dominer par l'EDC le 8 juillet dernier du Premier ministre après le Conseil des ministres. Il a regagné hier cet arnata. Il n'a pas des bouts, manque couché. Oui, il a dépouillé Idamadou. Gankoulibaly a fait le tour de la ville et a été salué par les populations de Korogo, sorties en grand nombre et amassées le long des artères. Un geste qui symbolise le remerciement à leur fils d'avoir apporté le développement à la capitale du Poro et dans tout le Grand Nord. Le point avec Timoko Derasuba, l'un de nos envois spéciaux à Korogo. Il est 17h20 ce mercredi quand le cargo militaire transportant la dépouille mortelle de feu Amadou Gankoulibaly atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Korogo, la terre natale du chef du gouvernement ivoirien, décédée en fonction. Toute la Côte d'Ivoire est en deuil et Korogo n'en revient pas que son fils prodige n'est plus de ce monde. Un fils qui a beaucoup apporté au développement du pays mais aussi permis à Korogo de changer de visage et de devenir une ville plus rayonnante. Et si les Senufo et autres Ektini vivant dans le Grand Nord du pays estiment n'avoir pas suffisamment dit merci à Amadou Gankoulibaly de son vivant, leur mobilisation de ce jour est la manifestation de leur gratitude. Une reconnaissance qui se dit certes dans la douleur et la tristesse mais dans la dignité comme pour saluer la mémoire d'un travailleur engagé, un agent de développement et un rassembleur aimant son pays, sa région et sa ville natale. Korogo pleure Amadou Gankoulibaly mais espère que son immense oeuvre entamée ne restera pas inachevée. Thiemo Kodiara Souba, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, la grande famille du RHDP réunie autour du chef de l'État, Alassane Ouattara, rend hommage au Premier ministre Amadou Gankoulibaly. C'est le parc des sports de Trècheville qui a accueilli hier cette grande famille du Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix. À la fin de la cérémonie d'hommage, Nadej Kofi a recueilli la réaction de quelques militants dans ce reportage. Comme inscrit dans le Coran et je cite, « Je vous arracherai ce que vous avez de plus cher pour éprouver votre foi ». Ainsi, le Tout-Puissant arrache à l'affection des militants du RHDP, celui que tous surnommaient AGC, le Lion. Des militants qui ne cachent pas leur tristesse en témoignent Bouraïma Bamba, instituteur à la retraite. « Ça nous fait mal, mais tout est bon à Dieu. Nous nous en remettons au Créateur, mais nous pleurons un ami, nous pleurons un frère, nous pleurons un compagnon. Nous pleurons un homme d'État, nous pleurons un agent de développement. » Un homme de développement parti brutalement selon Pierre Dou. « Au moment où nous nous attendions à une reprise effective de son état de santé, son départ brutal nous laisse un peu sur notre faim. Et en pareilles circonstances, la seule manière pour nous de lui témoigner, l'amour, la considération que nous avons pour lui, c'est tout simplement de venir lui rendre un dernier hommage à ce grand rendez-vous du RHDP. » Au-delà de la tristesse, plusieurs se disent fiers du travail abattu par le défunt. « Sentiment vraiment de tristesse et puis en même temps un sentiment de fierté pour ce que l'illustre disparu a fait pour le pays, pour le parti RHDP. » Amadou Gonkoulibaly était aussi un homme engagé auprès des femmes. « Tandia Fatim, c'est un père de la paix, de l'amour. Il nous a aimé. Il a mis les Ivarins ensemble. Mais d'après le père Ado, continuons à l'enseignement. Il n'est gâté. Inch'Allah, ça va aller, si Dieu le veut. » « Dans l'intimité, nos amis, ma fille, je ne peux pas tout dire. Parce que l'homme que nous venons de perdre, c'est quelqu'un qui a été avec nous au départ. Et aujourd'hui, où on conteste pour avoir vraiment une victoire éclatante ? Nous a quittés. C'est un désespoir pour nous. Mais Dieu est grand. » AGC Le Lion était aussi le parrain de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse aujourd'hui inconsolable. « Bonjour Jean-François. On vient de la commune de Pogwe, par rapport à l'humain du chat au lion. Donc en Esprou, la langoustache, ça nous fait un malgage en Esprou. Donc là, on est venu en péril d'une manière en Esprou. Donc là, c'est un désespoir, on est en laboratoire. Donc là, c'est un désespoir, on fait les manseaux, quand on a bien fait un pastor. » « La Côte d'Ivoire pleure un ami, un frère, un homme acharné au travail, Amadou Gonkoulibaly, le lion. » Les militants du RHDP ont effectué nombreux le déplacement au parc des sports de Trècheville pour saluer la mémoire de leur leader Amadou Gonkoulibaly, Ange Kouadiono fait le point. « De nombreux véhicules et des cars de transport stationnés tout le long du boulevard Valéry jusqu'à Destin. De longues files d'attente de personnes qui subissent le contrôle des forces de l'ordre, leur exigeant le cache-nez et de la discipline. » « L'enceinte du parc des sports, prise elle aussi d'assaut par les nombreux militants et sympathisants du RHDP. » « Pour cet ultime hommage, la famille politique du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly lui aura tout donné. » « Des acclamations, il en aura reçu. » « Amadou Gonkoulibaly, le rechange de vous dire que votre mission n'est pas terminée. » « Des chants également. » « Le courant est passé à Amadou Gonkoulibaly est écrit pour l'éternité. » « Yako Anoukoulibaly. » « Même des promesses lui ont été faites pour la poursuite du combat pour la victoire au soir du 31 octobre prochain. » « Pour Amadou Gonkoulibaly, nous gagnerons parce qu'il survit en chacun de nous avec l'ardeur militante qu'il symbolise. » « Parce qu'il survit en chacun de nous par l'engagement loyal qu'il nous inspire. » « Parce qu'il survit en chacun de nous par le désir de rassemblement qui a toujours porté au plus profond de lui-même. » « Il ne nous reste plus qu'à armer nos cœurs et à la pensée vraiment serrée. » « Le président de la République, Alassane Ouattara, comme on peut signifier à l'illustre disparu, l'amour, l'humilité et l'intégrité qui ont toujours caractérisé le lion. » « Ce lion tombait sur le champ de bataille le 8 juillet dernier. » « On reste au parc des sports où le chef de l'État s'est prononcé pour la première fois depuis le décès de son premier ministre. » « Le président de la République, dans la douleur et la tristesse, a remercié tous ceux qui ont manifesté leur soutien au chef du gouvernement, Amadou Gonkoulibaly. » « Très peiné, le chef de l'État a profité de l'occasion pour annoncer qu'il rendra un hommage très particulier à celui qu'il appelle affectueusement son fils. » « Lors de la cérémonie de 40e jour prévue en août prochain, Alassane Ouattara. » « Avec l'accord de ma grande sœur Aga Fatoumata Gonkoulibaly, de l'âge Amadou Gonkoulibaly, du chef de canton, nous avons arrêté de faire le 40e jour du décès d'Amadou Gonkoulibaly à Korogo le dimanche 16 août. « D'ici là, j'aurai récupéré partiellement et il sera possible de lui rendre un hommage particulier à ce grand homme d'État. » « Mon fils qui m'a dit, malgré sa timidité, sa pudeur, devant la nation toute entière, à l'occasion de son retour en Côte d'Ivoire, grand frère, président, je vous aime. Je voudrais terminer en disant à Amadou que, Amadou, je t'aime, moi aussi. » C'était un moment de témoignage à mains aussi, de pleurs observés au cours de cette cérémonie. Près de huit personnalités du RHDP se sont exprimées face à la mémoire de leur candidat à la présidentielle. Certains ont retracé son parcours administratif, d'autres politiques. Adam Ambik-Togo, l'un des compagnons de lutte d'Amadou Gonkoulibaly, est inconsolable. « Mon cher grand frère, je ne t'ai plus entendu. Mais Amadou, où es-tu ? Où es-tu, Amadou ? Tu nous avais bien dit que tu étais venu prendre la place auprès du chief. Ton père, Alassane Ouattara. « Chers grands-frères, ils sont tous là pour toi. Ambak est là, Hachipatric est là, Ibero est là, Bakongo est là, Kandye est là, Amadou Smoro est là, Raymond est là, Anlout est là, ton petit tour est là, Amadou est là. » Après l'hommage à 200 partis le RHDP, les musulmans ont prié pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. La cérémonie constituée de lecture de Coran et de bénédictions a eu lieu à la grande mosquée de la rivière à Golfe, en présence du chef de l'État, Abou Silla y était. 13h pile, le président de la République, Al-Haj Alassane Ouattara, arrive à la grande mosquée de la rivière à Golfe. Après les civilités d'usage à l'intérieur de la mosquée, le secrétaire général du COSIM, Al-Haj Ousmane Diakité a fait les bénédictions qui accompagnent la lecture du Saint-Coran. Il est demandé à tous d'unir les intentions pour feu Al-Haj Amadou Gonkoulibaly. Lecture des sourates 112, Al-Ikhlas, la foi pure, 113, Al-Falak, la fente et 114, An-Nas, les hommes, suivis de bénédictions. Juste après, les fidèles musulmans sont priés de se mettre en place pour la prière de jour, c'est-à-dire celle de l'après-midi. Aussitôt, on entend la zane, l'appel à la prière, puis les quatre rakates ou les quatre unités de prière. Pendant ce temps, le corbillard, lui, s'était avancé discrètement pour se positionner sur l'esplanade de la mosquée. Le cercueil ne sera pas retiré du corbillard. Après la prière régulière, cinq imams accompagnent le chèque Aïma Traoré Mamadou pour la fatia auprès du corps. Avec eux, le chef de l'État. À sa droite, l'épouse et la mère du défunt. À sa gauche, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Le coffre arrière du corbillard est ouvert. Le chèque Aïma Traoré Mamadou procède à la prière qui ne dure qu'un court instant. Sous le regard du chef de l'État, tout comme l'épouse et la mère qui avaient les yeux pleins d'émotion fixés sur le cercueil. Déjà toute la matinée, la grande mosquée de la rivière à Golfe a procédé à la lecture intégrale du Saint-Coran. En la mémoire de feu, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Le chef de l'État se retire. 13h40. Le corbillard quitte la mosquée. Direction l'aéroport Félix Oufoué-Boigny. Autre actualité, on parle de Covid-19. La maladie continue de progression en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré ces dernières 24 heures 366 nouveaux cas et 238 patients guéris. La Côte d'Ivoire enregistre ainsi plus de 13 000 cas. On écoute le point du directeur général de la Santé, Mamadou Samba. Le ministre de la Santé et d'Igiene publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et d'Igiene publique en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte car nous pouvons tous être contaminés. En enviant au point sécuritaire, la levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan depuis hier ne doit pas être une occasion pour fouler au pied les gestes barrières. C'est l'appel lancé par le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Bleu Charlemagne. Il invite par ailleurs les populations qui seront d'accord au goût pour les obsèques du Premier ministre à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées. Pour le curé de la paroisse Sainte-Famille, l'Église catholique a sensibilisé ses fidèles sur la dangerosité de la Covid-19. On écoute le révérend père Norbert Abécan. Au niveau de l'Église catholique, je pourrais dire que cette communauté est en lien étroit avec le gouvernement, avec le Conseil national de sécurité. Pour ce qui est de cette lutte, cette bataille a gagné pour arrêter justement tout ce qui est contamination par rapport à la Covid-19. Nos responsables ont essayé de sensibiliser la communauté et au niveau de l'Église, nous évitons les lieux qui peuvent rassembler beaucoup de monde. Au niveau, par exemple, des pèlerinages, tout a été supprimé. Et aussi les cours de catéchèse qui rassemblent beaucoup d'enfants, de jeunes et d'adultes, c'était tout simplement annulé. Il faut éviter qu'il y ait du monde. Alors, je voudrais lancer cet appel à tous. Que chacun puisse se dire que la Covid-19 ne passera jamais par moi parce que je vais suivre la mesure de barrières. Dans l'actualité Hors de nos frontières, rencontre hier entre les présidents Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Dès son arrivée, le président de la RDC a eu une série d'entretiens avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ces entretiens devront se poursuivre ce jeudi. Selon des sources diplomatiques, les deux chefs d'État ont parlé de la pandémie du coronavirus et évoqué notamment à ce propos la réouverture prochaine des frontières entre les deux pays, fermées depuis environ un trimestre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété dans le monde entier. Une fermeture qui affecte non seulement les échanges commerciaux entre Kinshasa et Brazzaville, mais aussi les familles qui vivent des deux côtés du fleuve Congo, restées depuis de longs mois sans se voir. Et plus près de 14 millions d'enfants dans le monde n'ont pas été vaccinés contre des maladies évitables l'année dernière, selon un rapport conjoint de deux agences des Nations Unies, l'OMS et l'UNICEF. Plus de la moitié de ces enfants se trouvent en Afrique, ceux qui vivent dans des pays en conflit étant les plus touchés selon le docteur Robin Nandi, responsable de l'immunisation à l'UNICEF. Le Nigeria, la RDC, l'Éthiopie, le Tchad, la Centrafrique et le Soudan du Sud sont quelques-uns des pays africains où l'on compte un grand nombre d'enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et c'est ici que prend fin ce journal, retenez pour l'essentiel dernier voyage du Premier ministre ivoirien. La dépouille d'Amadou Gonkoulibaly a foulé hier le sol de Korogo, terre de ses ancêtres où il y reposera à jamais. Avant son départ, le candidat du RHDP a eu droit à un vibrant hommage de son parti hier au Parc des Sports de Trècheville, suivi de la lecture du Coran en son honneur. Vives émotions à Abidjan comme dans la cité du Poro. Et parlant de son Premier ministre, le Président de la République, Alassane Ouattara, annonce qu'il sera à la cérémonie du 40e jour le 16 août prochain pour lui rendre un hommage particulier, très éprouvé. C'est la première fois qu'il se prononçait après la disparition brusque du chef du gouvernement.